Bonjour à tous, c'est Anjuli et Eric qui va... Nous allons vous montrer donc deux postures aujourd'hui, deux pour le prix une. Pourquoi ? Parce que souvent, dans le vinyasa, on nous propose soit l'un soit l'autre. Donc on va voir les deux et comme ça, au moins, c'est très clair pour tout le monde. Eric va nous montrer la posture du cobra, boujangasana, et moi je vais vous montrer la posture du chien tête en haut, urdva mukha jvanasana. Donc Eric, tu vas commencer. Il s'allonge sur le ventre, jusque-là tout va bien. Il va poser les mains à côté de la poitrine, un tout petit peu légèrement en dessous, très très légèrement en dessous de la poitrine. Et qu'est-ce qui va se passer dans son cobra ? La première chose qu'en général on fait, c'est qu'on presse les mains dans le sol. Alors que la première chose à faire, c'est de presser, et non pas les mains, mais les pieds dans le sol. Donc il va vraiment presser dans les pointes de pied. Du coup, il est engagé au niveau des jambes, il a même les genoux qui vont décoller pratiquement du sol. Tellement il a serré ses jambes, les fessiers engagés. Et du coup, il peut monter sans les mains, c'est-à-dire qu'il monte seulement par la force du dos et de ses jambes. Et bien sûr, après il va presser un petit peu les mains, ça va l'aider à se redresser un petit peu plus. Donc là, il peut aller légèrement plus loin. Voilà. Dès que ça commence à pincer dans le bas du dos, on redescend. Voilà. Pour le cobra. Donc souvent, dans un coup de vinyasa, on vous dit, vinyasa, soit vous prenez votre cobra, soit vous prenez votre chien tête en haut. Le chien tête en haut, ça va être le même début. Les mains de chaque côté de la poitrine. Et si les pieds qui vont presser dans le sol, je vais serrer les fesses, je vais décoller la poitrine. Sauf que je vais tendre les bras. C'est pas seulement les bras tendus. Je décolle aussi le bassin et je décolle aussi les genoux. Alors je ne sais pas si vous le voyez là, mais je décolle les genoux. Donc je presse dans les mains pour décoller et le bassin et les genoux. Et je projette mon cœur vers l'avant. Je n'ai pas les pieds en banana. Sinon, ça veut dire que je ne fais pas suffisamment engager dans mes jambes. Donc mes pieds au contraire. C'est comme si je voulais coller les talons l'un contre l'autre pour serrer les fesses. Et je prends une grande inspiration pour venir dans mon chien tête en haut. Il n'y a pas vraiment d'entre-deux. Soit vous prenez votre cobra et vous gardez le bassin dans le sol. Donc ça ne décolle pas en dessous d'une engrée. Soit on va carrément jusqu'en haut. Chien tête en haut. D'accord ? Pour les gens, très 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 souple. Mais c'est assez rare de voir des personnes qui ont des bras tendus et qui ont encore le bassin sur le sol. Vous voyez, moi, ça décolle. Je ne suis pas spécialement pas souple. Je ne suis pas spécialement souple non plus. Donc, voilà pour les deux postures du jour. Merci beaucoup. Merci Eric. Merci. Merci.